Le panneau le signale à l'entrée de l'hôpital. Plus de visites sauf exception à partir de lundi. La décision a été difficile à prendre, mais la direction de l'UZ Brussel a choisi de limiter les risques au maximum. Il y a la forte contagiosité d'Omicron. Il y a aussi, à partir de lundi, le changement des règles de quarantaine et de testing qui font que nous voulons quand même protéger nos patients et nos membres de personnel. Et évidemment pour les proches des patients, la mesure est difficile à avaler. Très difficile, mon fils qui est à l'hôpital et personne ne pourra venir, c'est très difficile pour lui. Les patients ne voient personne. Vous êtes malade, sans visite, sans famille, je trouve ça terrible. L'UZ n'est pas la seule institution à ne plus autoriser les visiteurs, sauf dans certains cas. A la Clinique Saint-Jean, la mesure est en vigueur depuis mercredi et jusqu'au 17 janvier au moins. D'autres continuent à les permettre, mais avec de nombreuses restrictions. Les cliniques universitaires Saint-Luc, pas avant le 7e jour d'hospitalisation et une heure par semaine seulement, à l'hôpital Delta du groupe Chirec, à partir du 5e jour. Évidemment, des aménagements sont possibles pour certains patients. C'est d'ailleurs aussi le cas à l'UZ Brussel. Les visites seront toujours possibles pour les parents en pédiatrie, aussi pour les partenaires en maternité, aussi dans des situations de fin de vie, ce qui est déjà un changement par rapport aux premières vagues, où les interdictions étaient encore beaucoup plus fixes. Une mesure qui sera réévaluée régulièrement et que l'on espère ici assouplir le plus rapidement possible.